taureau bonjour à tout le monde bienvenue à vous sur la chaîne je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que tout le monde va bien que vous profitez du mois de mai alors nous sommes ensemble pour voir les énergies qui vont peut-être vous accompagner durant le mois de juin 2022 merci tout d'abord pour votre présence le tirage est fait vous avez vous en arcane majeur le magicien alors c'est très drôle non mais je viens de faire vous êtes les deux derniers signes de la série les gémeaux avait aussi le magicien en arcane majeur pour représenter l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juin à venir peut-être évidemment toujours vous avez l'un l'empereur ici le fou les amoureux et l'impératrice à la fin du mois d'accord des épées des bâtons il n'y a pas de deniers et il n'y a pas non plus de coupe on a quand même les amoureux ici l'impératrice on est quand même sûr avec des quartiers qui parle aussi des émotions mais on n'a pas de coupe et on n'a pas de pas de deniers d'accord allez on va démarrer tout de suite on va commencer bien sûr par l'énergie qui peut vous accompagner le magicien alors ça me fait penser à plein de questions en fait de quoi vous êtes capable jusqu'où vous pouvez aller je pense que c'est en partie les questions que vous allez vous vous poser sur ce mois le magicien c'est votre créativité qui est invité au bond d'honneur comment vous allez négocier les virages sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur quel malice quel jeu d'esprit qu'êtes vous capable là d'inventer de réaliser d'inspirer aussi peut-être depuis l'endroit où vous êtes depuis votre place dans les situations qui vont vous demander on va dire de composer de vous concentrer également peut-être même d'être surpris surprise ou voire surprenant vous allez vraiment pouvoir bénéficier je pense de cette énergie très vive qui est représentée ici et qui est remarquablement ingénieuse vous pouvez être sollicité dans vos talents quels qu'ils soient des talents de communication d'organisation de responsabilité et là encore une fois c'est une énergie qu'on va pouvoir regarder ou retrouver en tout cas dans la sphère professionnelle sentimentale familiale etc etc le magicien c'est une énergie d'enthousiasme de volonté de détermination également et c'est tout ce potentiel là avec lequel vous allez pouvoir jongler on va dire qui qui va être mis en avant durant ce mois de juin pour vous votre état d'esprit alors là c'est pas rien vous avez le roi d'épée et l'empereur c'est peut-être un petit peu rigide tout ça on a deux figures ici qui en imposent le roi c'est quelqu'un qui s'est tranché et l'empereur c'est un redoutable organisateur il y a bien sûr avec l'empereur une notion de progrès d'évolution d'avancée moi je pense que vous avez vraiment besoin de structurer d'une façon très ferme parce qu'on a quand même cette fermeté dans les deux cartes qui est représentée vous avez besoin de structurer quelque chose qui peut pour vous en tout cas sembler partir un petit peu dans tous les sens si vous avez un choix ou peut-être même des choix à faire vous n'allez pas vous échapper non seulement vous saurez expliquer votre position votre façon de voir les choses votre façon d'analyser également les situations mais vous allez complètement assumer vos positions vous n'êtes pas dans l'émotion voilà pour vous les choses sont claires vous savez convaincre vous faites autorité alors déjà pour vous mais également pour un entourage si toutefois il y a un entourage qui est concerné par tout ça un entourage professionnel un entourage familial amical peu importe vous gardez vraiment votre sang froid en toutes circonstances et vous allez être poussé je pense à adopter une attitude très claire et très structurée et je pense de fait structurante aussi alors forcément pour chacun de vous ça va raisonner différemment on n'aura pas les mêmes situations vous avez tous en tout cas une ressource en vous pour concrètement réellement faire avancer une situation et vous êtes très carré vous êtes juste vous êtes droit dans vos bottes et je pense que si vous voulez faire bouger quelque chose de toute évidence ça va bouger au mois de juin ça peut se retrouver vraiment dans tous les domaines vraiment là c'est à vous de voir comment ça va raisonner pour vous qu'est ce qui vous a poussé vers ça vous avez la reine d'épée du coup on a le couple on a le roi ici et la reine alors avec les épées encore une fois on n'est pas du tout dans l'émotion c'est l'analyse c'est l'esprit c'est la communication c'est tout ça cette reine elle nous explique que je pense que vous avez percé enfin je pense peut-être que vous avez percé une problématique que vous avez compris une situation que vous en avez compris les enjeux et que vous ne vous êtes pas engouffré dans la compassion vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'un entourage vous avez su voir les choses en face et vous avez su comprendre aussi quelque chose sans vous laisser on va dire polluer par des sentiments la reine prend toujours soin de son entourage toujours il ya une forme de bienveillance chez les reines ce sont des ce sont des personnages féminins ce sont des mères mais j'insiste sur le fait que ce soit sans complaisance c'est franc c'est impartial c'est juste et ça ne pleurniche pas il y a cette notion là alors qu'est ce que vous avez compris d'une situation entre le roi et la reine on a vraiment une lucidité qui est puissante qui est très puissante il ya une compréhension et une communication qui sont très très clair ça va droit au but les épais ça tranche c'est c'est direct même si ça fait mal ça voilà ça vous y allez ce que vous voulez par dessus tout vous c'est l'énergie du fou je pense que vous voulez peut-être que ce qui vous préoccupe prenne un nouveau chemin le fou c'est une énergie de vie c'est une énergie d'aventure je vous présente le chat qui vient qui vient se promener c'est une énergie d'aventure de confiance alors du coup ça fait bouger un peu la caméra je suis désolée on va sauter voilà je vais essayer de stabiliser un petit peu donc le fou c'est une énergie d'aventure c'est une énergie de vie de confiance mais surtout de liberté et je pense que vous avez peut-être besoin de cadrer une situation tout en jonglant avec ce qui peut jongler on va dire et puis d'en extraire un vent nouveau un souffle nouveau vous avez besoin que ça avance vous avez besoin que ça aille dans le sens de la vie peut-être qu'il va vous falloir ruser un petit peu parce qu'on a aussi cette notion avec le battleur vous avez envie qu'une nouvelle page s'ouvre qu'un nouveau chapitre s'ouvre même si vous ne savez pas où ça va même si vous n'avez pas forcément tous les tenants et tous les aboutissants vous voyez clair vous avez envie de cadrer les choses vous avez envie que ce soit bien structuré pour que ça puisse avancer vous avez envie d'être aidant probablement parce que vous avez envie plus que tout d'avoir cette porte qui s'ouvre le fou c'est la liberté c'est ce personnage qui s'élance dans quelque chose qu'il ne connaît pas mais qui s'élance avec beaucoup d'enthousiasme et vous avez besoin que ça respire c'est en tout cas ce que je c'est comme ça que je l'interprète ce qui va venir vous aider les amoureux alors c'est peut-être que tout rigoureux ou structuré que vous soyez dans votre façon d'agir dans votre façon de parler de dire les choses aussi vous êtes conscient que les meilleurs choix ce sont ceux qui viennent du coeur les amoureux ça représente la dualité et par conséquence le choix le choix de l'alliance le choix c'est aussi trouver comment vous vous allez vous sentir bien c'est à dire en accord avec votre perception avec vos valeurs avec vos capacités d'agir dans une situation dans plusieurs situations et ce qui vous aide c'est de comprendre peut-être de trouver peut-être même d'occuper d'une façon ou d'une autre ce choix qui vient du coeur alors l'impression que j'ai si vous voulez c'est que vous pouvez être aidé par une personne qui vous est très proche ça peut être un partenaire de vie ou une partenaire de vie bien sûr ou bien que c'est vous qui allez aider quelqu'un qui vous est vraiment cher ou bien que vous êtes en train de structurer d'imaginer de réaliser quelque chose qui vous touche en plein coeur et qui vous pousse à faire des choix qui sont importants et qui sont malins aussi ce qui est étonnant dans votre tirage c'est que le roi d'épée l'empereur on est dans quelque chose qui est tiré au cordeau et avec le fou et le magicien on a cette part d'imprévu de on y va on sait pas on a confiance on sait pas trop comment ça avance mais on y va il y a un mélange des deux et c'est très bien parce que ces deux là sont quand même très rigides le défi ça en fait partie d'ailleurs de votre défi le défi il est peut-être familial pour vous ça peut être dans un changement et je pense que votre défi ça va être de communiquer soit avec plus de douceur ou en tout cas avec moins de rigidité et la rigidité ce sont vraiment des caractéristiques à la fois du roi d'épée mais également de l'empereur la 4 de bâton ça nous parle de ce qui se célèbre habituellement en famille c'est pour ça que je vous dis que votre défi peut-être familial ou amical ce sont les gens qu'on aime c'est le noyau que l'on a autour de nous et ce qui vous préoccupe peut-être vous durant ce mois c'est aussi peut-être quelque chose qui va toucher le noyau familial d'une façon ou d'une autre ça peut être par rapport à une personne ça peut être par rapport à un ensemble de personnes quand je dis familial ça peut être aussi amical bien évidemment ce sont les gens qui vous sont chers et souvent c'est familial parce que sur la carte on le voit bien il y a une maison qui est représentée c'est la maison c'est le couple c'est voyez il y a cette notion là mais je pense que pour vous peut-être que le principal défi c'est effectivement d'adapter une communication qui va être moins moins brutal à recevoir pour pour les gens qui sont en face de vous professionnellement vous avez la 3dp il est possible que professionnellement vous soyez face à une situation qui vous fait craindre soit une perte d'emploi soit une diminution de revenus un budget en tout cas qui peut être plus serré si par exemple vous ne travaillez pas la 3dp ça nous parle ça représente votre appréhension et c'est peut-être d'ailleurs aussi ça que vous êtes en train de structurer vous avez l'énergie de faire tout ce qui est possible mais cette carte vient représenter quand même un moment qui est délicat et qui pousse à la gestion c'est c'est peut-être ça que vous êtes en train de structurer pour certains d'entre vous au niveau sentimental vous avez la 7 de bâton la 7 de bâton et la 5 de bâton dans comment vous vous sentez c'est un peu la même chose ça se bagarre ça ça argumente ça discute au niveau sentimental vous avez des choses à défendre vous avez des idées qui sont bien posées vous les avez bien structurées elles sont argumentées vous avez une vision très claire et très lucide alors ça veut pas dire du conflit si vous êtes en couple ça veut simplement dire qu'il y a des discussions qui peuvent être agitées ou un peu plus vives que d'habitude c'est possible c'est aussi une façon parce que le sentimental à se faire sentimentale ça peut concerner un couple ça peut concerner également vos relations familiales ou amicales ou professionnelles vos relations en général on va dire ça peut être aussi pour vous une façon de vous positionner fermement par rapport à ce que vous avez envie de défendre dans vos relations justement la 7 de bâton on voit ce personnage qui tient un bâton pour se défendre contre les 6 autres qui sont face à lui c'est à dire qu'il tient sa place et vous avez peut-être besoin là dans vos relations sur le mois de juin de justifier d'expliquer ce qui se passe d'expliquer votre façon de voir les choses c'est pas forcément très conflictuel c'est pas une carte dramatique en soi mais on voit qu'il va falloir négocier certains virages comment vous vous sentez dans l'instabilité la 5 de bâton on est en plein dans le conflit c'est un conflit je pense qui est intérieur essentiellement puisqu'on est là avec la carte qui représente comment vous vous sentez la 5 de bâton ça représente une instabilité on voit bien que vous pouvez tout à fait être tiraillé entre votre vision qui est clair qui est lucide qui est carré et puis le fait de devoir jongler un petit peu de faire avancer quelque chose et ça vous met peut-être aussi en porte à faux avec vous même parce que même si vous défendez votre point de vue vous défendez votre façon de voir vous défendez vos choix également vous savez qu'il faut peut-être faire des choix pousser certaines choses freiner d'autres mais tout ça ça vous fait travailler un petit peu à l'intérieur de vous l'esprit et forcément il peut y avoir des moments où vous allez vous sentir vous allez vous dire à certains moments que vous avez eu raison et puis peut-être à d'autres moments vous allez avoir la conscience d'avoir eu des paroles un peu blessantes par exemple ou ce genre de choses c'est tout à fait possible c'est que ce soit la 7 de bâton ou la 5 de bâton on n'est pas sur du drame mais on est quand même sur une sorte d'agitation de de nervosité un petit peu ambiante si vous voulez de moments où ça c'est un petit peu électrique il y a un petit peu d'électricité dans l'air c'est exactement ça vers la fin du mois vous allez vers l'énergie de l'impératrice alors ça c'est très bien c'est très bien pourquoi l'impératrice déjà c'est un personnage qui qui sait exactement qui elle est ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas ce pourquoi elle est d'accord ce pourquoi elle n'est pas d'accord elle n'a rien absolument rien à prouver à personne mais par rapport à toutes vos énergies qui d'un côté sont très rigides qui vous poussent à faire des choix ou à amener des personnes à faire des choix c'est possible aussi et cette électricité qu'on a vu ici avec ces deux cartes l'impératrice on est sur quelque chose quand même qui fait du bien qui prend soin c'est une énergie qui est très créatrice c'est une énergie qui est pleine d'amour c'est une véritable énergie d'amour d'amour pour le monde d'amour pour les gens que l'on aime d'amour propre voilà donc on est vraiment sur une énergie qui va apaiser les choses pour vous on verra bien au mois de juillet ce que ça vers quoi ça va mais on est vraiment alors ça peut être également que de tout ce cheminement que vous faites sur le mois de juin vous arrivez en fin de mois à en faire quelque chose il naît quelque chose de tout ça l'impératrice porte en elle une nouveauté porte en elle un projet une émotion nouvelle quelque chose de très important pour elle parce que ça appartient ou en tout cas ça s'apparente et ça s'associe au bien-être tel qu'elle le visualise le bien-être c'est être bien chez soi être bien avec les gens qu'on aime prendre soin les uns des autres prendre soin de son environnement de son appartement de sa maison de son jardin de son bout de terrain de je ne sais pas quoi il y a cette notion là mais je pense que c'est tout je pense que c'est représentatif aussi de ça c'est à dire que tout ce que vous mettez en oeuvre pour arriver à à configurer d'une certaine façon quelque chose vous le ça vient véritablement au fin de mois voilà on arrive au bout de cette vidéo j'espère qu'elle qu'elle vous correspondra merci pour votre présence merci également pour toutes vos interactions avec la chaîne donc vos likes vos commentaires tous vos abonnements merci du fond du coeur pour ça je mettrai bientôt les énergies du second semestre de l'année 2022 je suis en train de travailler dessus donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos merci pour tout prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt